Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast qui parle des équilibres de vie. Pourquoi tu pars ? Ah, la fameuse question, pourquoi tu pars ? On me l'aura posée souvent celle-là. Certains te la posent parce qu'ils n'ont jamais eu envie de partir, donc ils se demandent comment on peut vouloir aller se jeter dans un précipice sans aucun filet, sans aucun confort, sans aucun plan, alors qu'on est bien mieux au chaud dans sa maison. Faut vraiment être inconscient. Les autres, parce qu'ils y pensent au fond d'eux-mêmes, chacun avec ses propres raisons balbutiantes. Ils se demandent comment lui, il a réussi. Il y a aussi ceux qui sont déjà partis, et qui voudraient savoir ce qui se cache au fond des yeux de ce voyageur. La situation pour moi était simple, c'était un rêve de gosse. Quand j'étais petit, je rêvais d'aventure. Je lisais les histoires des cow-boys et des indiens avec les yeux pleins d'étoiles. Je lisais des romans comme Le Seigneur des Anneaux, un monde féerique où l'on suit les héros entre créatures fantastiques et traversées sauvages en pleine nature. J'ai passé mon enfance avec un planisphère sur mon bureau en le regardant les yeux dans le vague pendant des heures. Et qu'est-ce qu'il peut bien y avoir par là-bas ? Ça pousse sur quoi un avocat ? Bref, aller voir le monde, j'avais ça dans le sang. J'en crevais d'envie. Et l'aventure depuis toujours me tirait par un bout de manche. Et puis la vie parfois t'emmène dans d'autres directions. Ma vie avait déjà pris un tournant marquant quelques années avant mon départ. Tout juste diplômée d'une école d'ingénieurs, l'avenir semblait bien tracé. Embauchée dans une grosse entreprise française d'informatique, le bon salaire, les congés payés, le rêve. Évidemment, comme tu t'en doutes, quelque chose ne me convenait pas beaucoup déjà à l'époque. Dans ma tête se dessine un plan. Nous sommes alors en 2011. Je calcule que si je travaille un an, je devrais avoir assez d'argent pour partir voyager. Où ? L'Amérique du Sud. Pourquoi ? Je ne sais pas. Les plans ? Aucun. Partir. Seulement voilà. L'univers met sur ma route un événement imprévu. Je rencontre un magicien. Et on décide de monter notre projet pour créer des spectacles de magie augmentée. On mélange la magie et les arts numériques. Et franchement, pendant 5 ans, je m'éclate. Mais je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, ce sera l'occasion d'écrire un autre livre un jour. Malgré cette situation, qui semblait rêver, mes envies de voyage ne m'ont jamais quitté. Au fond de moi, une horloge tournait. Mes 27 ans étaient une étape que je m'étais fixée dans la vie il y a déjà bien longtemps. Et même si j'étais très heureux, je savais qu'il fallait que je réponde à l'appel. Je savais que j'avais pris un engagement avec moi-même des années avant qu'arrive ce jour. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Je sais juste que l'enfant qui sommeille en moi en a toujours rêvé, et que je me suis juré que je tiendrai ma promesse. Alors à partir de cette date, c'était décidé, je devais partir, quoi qu'il arrive. Je suis parti le 15 novembre 2016, à 28 ans. Après plusieurs mois de préparation. Les derniers mois ressemblaient à une montée à l'échafaud. Enfin pour moi en tout cas. Tout s'enchaîne à partir du moment où tu décides d'acheter les billets d'avion. A partir de ce moment-là, le train ne s'arrête plus, il s'emballe même. Ton mental se met à inventer tout plein d'excuses pour ne pas partir. Tout un tas de risques de ce qui pourrait arriver. Tout un tas de trucs géniaux que tu laisses derrière toi. Tout un tas d'opportunités professionnelles, sentimentales, familiales que tu ne saisis pas. Que t'es bien con alors que ta boîte commence à marcher et que des projets intéressants sont en train d'arriver. Que la nana que tu côtoies depuis un an s'annonce comme l'histoire d'amour la plus belle de tes dernières années. Que ton unique grande sœur t'annonce la naissance future de son premier enfant dans les mois qui arrivent. Bref, on dirait presque une conspiration de l'univers pour voir si oui ou non t'as vraiment les couilles de partir. Note pour moi-même, apparemment on n'oublie pas comment taper sur un clavier même après deux ans sans s'en servir. Arrive la date. C'est bon, t'as tout plié. Tes affaires sont entassées dans le garage de papa et maman. T'as passé des heures à faire un sac en emmenant tout un tas de trucs que tu n'utiliseras jamais et d'autres qui ne te quitteront pas. Tu as dit au revoir à tout le monde. C'est la dernière soirée, le dernier métro, le dernier RER. Sur la vitre, un mec aggravé change. Tu te dis que c'est forcément un signe. En quelques minutes, tu te retrouves dans l'avion qui t'emmène de l'autre côté de l'Atlantique, direction Sao Paulo au Brésil. Voici les premiers mots de mon carnet. Je viens de m'installer en coloc à Paris et je gagne bien ma vie. Enfin, je vais bien gagner ma vie. Sauf que l'open space, toujours devant mon bureau, ça me saoule un peu. Mon nouveau chef, quand je commence mon CDI, il me dit, tu sais, il avait 27-28 ans je crois à l'époque. Il me dit, tu sais, ici c'est tranquille, on a pas mal de vacances, je suis bien payé, je viens d'acheter une maison, j'ai un enfant. Bon voilà, c'est posé, ça va. Et en fait, moi, ça, ça me déclenche de ouf, quoi. Je me dis, mais moi, je veux pas me faire attraper par ça. Et du coup, à ce moment-là, il y a un plan dans ma tête. Je me dis, moi, je veux partir en voyage. Et donc, je fais le calcul, on est en septembre 2011. Je sais que 1er janvier 2013, un an et trois mois après, j'avais compté que si je mettais de l'argent de côté, j'avais des trucs de participation, intéressement, je sais pas quoi, ces trucs comme ça, de boîte et tout. J'avais, en fait, j'avais de la thune. Et donc, en fait, en vrai, un an plus tard, je m'étais dit, je pars en voyage. Sauf que, tout ne s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai un peu changé mes plans. Parce que, pendant mon stage, je vais raconter l'anecdote parce que c'est rigolo. Le mardi, dans cette boîte, c'était le jour des fruits. Bon. À la machine à café, t'avais des panières la fruits en libre service. Et moi, j'avais repéré le truc. Du coup, le mardi, je faisais mes courses. J'arrivais avec un gros sac de courses. Et du coup, pour pas me faire griller, je récupérais plein de fruits à mon étage. Mais vu que ce serait trop grillé si je remplis mon sac là, tu vois, j'allais à tous les autres étages du bâtiment et je récupérais des fruits à chaque étage. Et un jour, j'arrive là et je vois un type. Et je sais que c'est un autre stagiaire de mon open space, tu vois. Et je vois qu'il y a un truc derrière son dos que ça. Ah, salut, et tout. Comment ça va ? Et lui, il me fait, t'es qui là ? Je lui dis, Clément, on m'appelle Gamgee. Il me dit, t'es qui là ? Je lui dis, t'es qui là ? Je lui dis, t'es qui là ? Je m'appelle Moula, machin. Je lui dis, t'es qui là ? Tu fais quoi ? Il fait, oh, non, rien. Regarde du tout, je visite. Je lui dis, ah ouais. Et je lui dis, ah, allez, arrête. Et il me dit, en fait, il fait, ah bon, ça va, je récupère des fruits et tout. Je lui dis, putain, mec, je fais la même. Et du coup, en fait, on devient pote. Et je tripe trop avec ce gars. Et on devient trop pote. Et donc là, il m'explique qu'il est magicien. Il avait fait une vidéo sur internet où il avait fait des numéros de magie avec une Kinect et de la vidéoprojection. Il avait réussi à rencontrer parmi les big boss de la boîte. Et il dit, trop bien, ils m'ont proposé l'opportunité de rejouer mon numéro que j'ai fait dans la vidéo, mais de le rejouer dans l'amphithéâtre de la boîte. Je dis, ah, mais c'est trop génial, bravo, et tout, c'est trop cool, et tout. Et puis là, je le vois vraiment littéralement blémir. Et je dis, bah, ça va ? Il fait, ouais, non, mais attends, mais en fait, ce que j'ai fait, là, ça marche en vidéo, mais ça peut pas du tout marcher sur scène. C'est impossible que ça marche. Je lui dis, ah, je lui dis, bah, c'est dommage. Tant pis, quoi. Il fait, ah, et là, je le vois, il en panique, en mode, putain, c'est la semaine prochaine, comment je vais faire ? Je suis dans la merde et tout. Je lui dis, écoute, moi, j'ai fini mon stage. Je lui dis, écoute, non, du coup, je peux t'aider, parce que le logiciel que tu utilises pour faire les créas, moi, j'ai développé des parties du logiciel pendant mon stage, donc je le connais, quoi. On me dit, ouais, vas-y, ce serait trop cool et tout. Et en fait, bah, le truc, c'est un peu lancé comme ça, quoi. On a fait, on a présenté un numéro qu'on a monté à l'arrache dans cet amphithéâtre où je codais la nuit. Mais bon, en fait, il y avait la deadline, il fallait que ça joue, quoi. Il y avait un public qui venait à un moment donné, donc on a essayé de construire un truc pour que ça marche, quoi. Et puis, en fait, là, on joue ce truc. Bon, globalement, ça plaît, les gens trouvent ça cool et tout. Et puis, en fait, Microsoft entend parler de nous et de tout qu'on a fait et puis de la vidéo. Et puis, ils disent, ah, bah, vous avez fait un numéro dans cette boîte. Ah, bah, du coup, venez dans notre boîte refaire la même chose. Puisque vous utilisez la Kinect, machin, c'est trop bien. Du coup, genre, trois semaines, un mois après, on se retrouve là-bas aussi et on rejoue le numéro qu'on avait fait. Et en fait, après, il y a des contacts et tout ça. On est invité par les top managers de cette boîte dans laquelle je bossais. Donc là, je suis en CDI, tu vois. En fait, je commence à bosser sur mon taf, mon vrai taf, quoi. Et du coup, le soir et la nuit, on bosse sur le numéro parce qu'en fait, ils nous ont invité à aller jouer à Séville devant les top managers de la boîte. Il y a les 200 plus haut placés de la boîte plus le grand patron. Et ils font leur congrès annuel. Et du coup, ils veulent absolument qu'on vienne refaire ce spectacle puisqu'ils utilisent les logiciels de la boîte. Donc, vous êtes invités à venir faire votre show, quoi. Et le show, il marche trop bien, quoi. Genre, on avait 15 minutes, tu vois, de numéros enchaînés. Il y avait des trucs juste magiques et puis des trucs avec écran. Et ça cartonne, quoi. Les gens, ils adorent et tout. Et là, ça, ça doit être début décembre 2011. Et là, à ce moment-là, en magie, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui a fait ça. Et le magicien, il commence un petit peu à chatouiller l'outil du numérique. Mais globalement, ça n'existe pas, quoi. Et donc, en fait, on fait cet événement. Et là, les gens ont kiffé et ils nous disent bon, il faut que vous fassiez la même chose à Orlando dans un mois pour le top meeting marketing. Il y a 2000 personnes. Vous venez à Orlando pour refaire la même chose. OK. Et là, je me dis vas-y. Enfin, il faut y aller, quoi. Je me fais chier dans mon taf. Ça me prend du temps. Je n'ai plus le temps de gérer les deux. Je suis à trois jours de ma fin de période d'essai. Et je vais voir mon chef. Et un matin, je vais le voir. Je dis écoute, il faut qu'on parle. Je lui dis je vais partir, quoi. Et là, je le vois trop mal. Et je dis ben ouais, désolé. Du coup, là, la semaine dernière, j'étais à Orlando. En tout cas, on a fait le spectacle. Là, avec Moula, on parle de monter une boîte. J'ai trop envie de faire ça, quoi. Le scénario, au vu de mes parents, il n'est pas le même. Mes parents, quand le fils a eu un CDI dans une grosse boîte, ça a été la victoire, l'apaisement. Ça y est, enfin, quoi. C'est bon, on l'a calé après toutes ses tumultes dans ses études, tout son je-m'en-foutisme. Et du coup, le jour où je pose ma dème, mon père, des fois, donc, bossait à Clermont, mais des fois, bossait à côté de Paris. Et donc, c'était un midi, on mangeait ensemble. Et je lui dis, écoute, papa, écoute, papa, j'ai posé ma dème, je vais monter une boîte avec Moula. Et là, il s'est un peu énervé quand même. Il m'a dit, mais t'es fou, mais pourquoi t'as fait ça ? Non, mais on t'avait dit de ne pas le faire. T'es complètement inconscient, tu te rends pas compte des risques que tu prends. Non, mais c'est n'importe quoi. Comment tu vas payer ton loyer ? Non, mais c'est n'importe quoi. Comment tu vas faire ? Comment tu vas gagner de l'argent ? C'est inadmissible. Et moi, je me rappelle vraiment, ouais, mais plein d'idéaux, tu vois. Je leur disais, non, mais ouais, mais je m'énervais aussi, tu vois. Je disais, non, mais regarde, des gens comme Steve Jobs, tu vois, ils ont commencé dans leur garage, il fallait bien commencer quelque part, il fallait bien qu'ils testent des trucs et tout. Et puis, bah, lui, il me disait, non, mais arrête de dire des conneries. C'est bon, ça, c'est des histoires qu'on nous raconte. Non, mais attends, il y en a qu'un sur un million, on est comme ça. Je dis, mais ouais, mais moi, si j'essaye pas, je saurais pas. Du coup, je veux essayer, on verra bien. Ça a quand même un peu chauffé. Du coup, on crée cette boîte avec Moula. La boîte s'appelle Augmente in Magic. On crée des numéros de magie augmentée, du coup, qui mélangent la magie et les technologies. Et donc, moi, je m'occupe de toute la partie technologique des numéros. On écrit les numéros ensemble. Moula apporte sa vision magique et d'illusion. Moi, j'apporte une vision technologique de qu'est-ce qu'on peut utiliser comme technologie aujourd'hui pour réaliser des illusions. Et on crée des numéros comme ça ensemble. Et après, du coup, c'est souvent des numéros avec de la vidéoprojection, par exemple, au mur ou on utilisait des téléphones pour faire des tours, des trucs comme ça. Et du coup, moi, je développe les programmes qui font les visuels. Donc, je développe les visuels. Je développe les applications sur le mobile. Je gère un peu les projets, les équitechniques. J'appelais les gens qui nous accueillaient sur place pour leur expliquer de quoi on avait besoin. J'allais sur place. J'ai géré la régie sur place. On a très vite commencé à bouger à trois parce qu'on avait besoin d'un ingé lumière avec nous. Et puis, et voilà, du coup, il y a une partie création de numéros où je code des trucs. Donc ça, c'était surtout au début. On a quand même pas mal créé de contenu. Ouais, il y a d'énormes galères au milieu. Franchement, la première première, un ou deux premières années, c'est quand même un peu fluctuant. Il y a des gros passages à vide où il n'y a pas assez de spectacles et tout. Et je me découvre une passion, en fait. Ouais, tu bouges tout le temps, quoi. Tu bouges tout le temps. C'est un peu épuisant. C'est vrai que je travaille jour, nuit, week-end. Je crois que je mets deux ans avant de prendre une semaine de vacances. Mais j'expliquais aux gens et je voyais des messages sur Facebook. Ah, le lundi matin, c'est dur. Je n'avais pas de lundi matin, quoi. Le dimanche soir, je bossais. Le lundi, je bossais, tu vois. Et en fait, j'étais content. Ça m'éclate. En fait, je m'éclate. Et je ne m'étais pas éclaté dans mon taf jusque-là, tu vois. Et après, à un moment donné, on était en mode tournée où on avait plusieurs spectacles par mois, à droite à gauche, dans tous les pays du monde où, du coup, tu arrives d'un pays avec trois valises, tu poses tes valises, tu défais tes valises, tu retestes ton matériel, tu reprépares une autre liste de matériel pour un autre numéro qui part ailleurs, et puis après, tu repars. Et donc, c'est assez effréné, quoi. Là, c'est en continu. On commence à faire des gros plateaux télé. En Inde, on joue devant dix mille personnes. Mon proche, ils sont plutôt dans le sud-ouest et je ne voyais pas beaucoup. Je ne voyais pas beaucoup ma famille, quand même. Je voyais à Noël et puis un peu l'été, mais c'est vrai que j'étais quand même... Ça me prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, quoi. Ça me prenait beaucoup, beaucoup de temps, et... Et donc, ouais, au bout d'un moment, ça a commencé à être vraiment plus... Enfin, un peu plus pesant, quoi, parce que je n'avais vraiment pas de temps pour moi, et puis... Et puis, c'était un rythme effréné qui ne s'arrêtait jamais, tu vois. C'était toujours un nouveau projet, c'était toujours un nouveau truc, c'était toujours un truc plus gros. Je commençais à être un peu saoulé, un peu fatigué. Il y a eu quand même pas mal de grosses déconvenues, tu vois. Il y a eu... Il y a eu des spectacles qu'on... Il y a eu des ratés techniques, ouais, pour ça, ça arrivait. Et puis après, il y a eu des... Il y a eu des spectacles que tu n'as plus envie de faire, tu vois. Et puis après, petit à petit, ouais, je... On allait de plus en plus vers des trucs qui, moi, me correspondaient pas, et qui, je pense... Qui allaient un peu à l'encontre de mon éthique. Et ouais, du coup, ça me saoulait, quoi. En fait, j'étais avec des gens qui m'inspiraient pas trop. En fait, j'adorais la partie plutôt spectacle, mais en fait, pour des raisons de... On doit faire vivre la boîte, bon, on faisait plein de trucs qui devaient nous rapporter de l'argent. Et moi, ça me... Ça me... Ça me saoulait, quoi. Là, je suis tombé malade, quoi. Tu vois, je suis tombé malade parce que je travaillais trop. Je dormais au... Dans des théâtres, je dormais à ma régie sous le bureau, tu vois, pour pouvoir faire une sieste de 20 minutes parce que c'était les seules 20 minutes que je pouvais dormir dans la journée. Tu jouais à un endroit, tu conduis la nuit dans un camion pour aller dans un autre endroit. Tu dois en même temps développer le spectacle, en même temps développer l'appli machin pour telle boîte parce qu'on leur a promis qu'on allait leur envoyer la telle appli avant tel jour. T'es surchargé de taf parce que t'as 8000 casquettes, puis tu dois tout développer, puis tout faire dans l'urgence, puis tout doit être prêt demain, tu vois. Peut-être que je me suis un peu essoufflé, tu vois, sur la fin. La transition, elle n'a rien à voir avec mon taf. Je prenais mon agenda en ligne et j'allais plusieurs années après et je bêtais des messages pour le mois dans le futur. Et du coup, je m'étais mis un rappel dans mon calendrier à 27 ans, que j'avais complètement zappé, qui disait genre un truc tout con, genre alors mec, c'est bon, t'as bougé. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, ah putain, ouais, c'est vrai. Et je me suis dit, en fait, tout ce que je vis, c'est cool, je suis en train de monter des projets cool et c'est en train de prendre de l'ampleur et ça peut vraiment aller vers des trucs super intéressants. Et je ne sais pas, il y avait cette obligation que j'avais pris avec moi-même que genre, moi, le gamin, il voulait voyager quoi. Et il n'y avait pas d'alternative que là, je devais répondre à l'appel et je devais tenir mes engagements. Toujours avec ce truc de bon bah ok, j'ai 27 ans, je n'ai pas d'enfant, je peux partir en voyage là maintenant. Si je ne le fais pas maintenant, je ne vais jamais le faire de ma vie et du coup, il faut que je parte maintenant quoi. Ah, les parents, ce n'est pas super bien passé. Je les ai un peu prévenus au dernier moment. Ça a été, ouais, j'arrête d'augmenter une magic parce que, parce que j'ai envie de partir en voyage, j'ai toujours voulu partir en voyage. Au mois d'août, je crois, je leur ai dit, on est au mois d'août, au mois de novembre, j'ai un billet d'avion, je pars quoi. Ils tolèrent, mais bon, ça ne faisait pas partie de leurs envies, tu vois, ils n'étaient pas en mode, ah ouais, trop bien mon fils, tu vas où ? C'était plutôt en mode, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais pourquoi tu fais ça ? C'est dangereux, mais tu n'as pas d'argent. Parce qu'à ce moment-là, moi, ça fait ça quand je bosse au SMIC, tu vois, à Paris, du coup, j'ai zéro économie en fait, du coup, j'ai pas de thunes. Donc non, ouais, là, les parents, ils ont du mal à me supporter dans mes choix, quoi. Claire, je la rencontre un an avant de partir, enfin, je la rencontre bien avant, mais on a finalement une relation qui commence à peu près un an avant que je parte. Sauf que, en fait, quand on commence à se voir plus régulièrement, moi, je lui dis assez vite, en fait, parce que là, je sais déjà que je vais partir, et je lui dis, écoute, je sais pas quand est-ce que je pars, mais là, dans l'année qui vient, je vais être parti, quoi. Du coup, c'est aussi à toi de voir ce que t'as envie de faire et de comment tu veux gérer le truc, tu vois, mais bon, si toi, tu... Toi, du coup, ça ne te convient pas, comme dit le, bah, je comprendrais que tu partes, quoi, mais en fait, dans tous les cas, moi, copine ou pas copine, je pars et je pars seul. J'avais 27 ans, à ce moment-là, dans ma vie, et à 27 ans, j'avais jamais su ce que je voulais faire, quoi. En fait, j'avais suivi le flow de tout ce qui s'était présenté à moi, mais genre, moi, qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce qui me définit ? Qu'est-ce que moi, j'ai envie ? C'est quoi mon rêve ? Bah, j'en savais rien. Et j'étais pas plus avancé que le Gamgee à 16-17 ans au lycée, j'étais pas plus avancé que le mec à l'école d'Inger, qui a trouvé un taf, qui a rencontré ce projet cool, qui lui a appris plein de trucs, tu vois, mais qui arrive là, 10 ans après, enfin, pas 10 ans après, mais 7-8 ans après, où ses rêves, c'est peut-être pas les miens, et genre, je sais pas pourquoi je suis là. Et j'ai l'impression de... J'ai l'impression d'être vide, quoi. J'ai l'impression de pas avoir ce truc qui m'anime, de truc qui me fait avancer. Et du coup, c'est ça. Je dis, moi, pourquoi je pars en voyage ? Je pars chercher ça. Je veux savoir c'est quoi, tu vois. Je savais pas trop si j'allais revenir, quoi. Je partais pas dans... J'allais revenir, mais il y avait une partie de moi qui était pas complètement attachée à revenir, quoi. Qui s'était dit, je vais aller jusqu'au bout du truc, je vais aller jusqu'au plus extrême de ce que je peux vivre, pour voir ce qu'il y a, quoi. C'est quoi ? Enfin... Pourquoi tu vis, quoi ? Pourquoi tu vis, pourquoi t'es là, quoi ? Et moi, de pas avoir cette réponse à cette question, ça me rendrait ultra triste, quoi. Je me disais, mais ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien que je sois là, quoi. Et tu vois, les trucs que j'avais peur de me faire embarquer dans cette vie plan-plan... Ben, finalement, Augmented Magic, ça a pas été ça, mais un peu, tu vois. C'est une forme de routine qui était certes extraordinaire par rapport à la vie d'autres gens, qui était certes ultra cool, parce que... Je rencontrais des célébrités, je vivais des trucs incroyables, je voyageais partout dans le monde, j'ai rempli un passeport, enfin... Tout ce qui, dans la vie de pas mal de gens, pourrait être incroyable, mais... Mais en fait, c'était aussi pour penser le truc qui, en fait, au fond de moi, savait toujours pas ce qu'il foutait là, et pourquoi... Et pourquoi il était né, quoi ? Pourquoi il était là, et pourquoi il était venu, et qu'est-ce qu'il devait foutre ici, quoi ? Et cette question-là, elle me rendait très triste. Et donc, je suis parti un peu avec cette idée de... Bon... Tu vas aller chercher, quoi. Je sais pas trop comment, je sais pas trop où, mais genre... Je vais essayer, ça de plus. Genre, je vais au moins essayer, je m'étais donné jusqu'à mes 27, là, t'es 27, ils sont arrivés, et globalement, ben, tu sais toujours pas. Genre, tu sais pas où tu vas, tu sais pas c'est quoi tes rêves, tu sais pas... Tu sais pas comment tu... Quelle place tu veux dans le monde, mais en fait, tu te poses pas la question non plus. Mais par contre, tu veux une réponse, et de pas avoir de réponse, ça te frustre. Et ça te rend malheureux. Du coup, ben, va te poser la question, quoi. Et va trouver une réponse. Et clairement, j'ai aucune idée de la réponse. Et je me demandais s'il y avait une réponse. Je me demandais même... Et je crois que j'étais terrorisé d'imaginer que la réponse, ça pouvait être... Ben, y'a rien. Tu vois ? Genre... Y'a juste rien qui t'anime dans la vie, tu vois ? T'es juste là pour aider les autres. Et... Et ouais, ça, c'était... Ouais, j'avais peur de ça, quoi. Mais bon, je me suis... Ouais... Fallait que je me jette dans le trou, quoi. Donc c'est un peu ça les raisons qui m'ont poussé à partir. C'est un peu ça les 27 ans, quoi. Pourquoi tu pars ? Ah, la fameuse question, pourquoi tu pars ? On me l'aura posée souvent, celle-là. Certains te la posent parce qu'ils n'ont jamais eu envie de partir, donc ils se demandent comment on peut vouloir aller se jeter dans un précipice sans aucun filet, sans aucun confort, sans aucun plan, alors qu'on est bien mieux au chaud dans sa maison. Faut vraiment être inconscient. Je suis parti le 15 novembre 2016, à 28 ans. Après plusieurs mois de préparation. Les derniers mois ressemblaient à une montée à l'échafaud. Enfin, pour moi, en tout cas. Tout s'enchaîne à partir du moment où tu décides d'acheter les billets d'avion. À partir de ce moment-là, le train ne s'arrête plus, il s'emballe même. Ton mental se met à inventer tout plein d'excuses pour ne pas partir. Tout un tas de risques de ce qui pourrait arriver. Tout un tas de trucs géniaux que tu laisses derrière toi. Arrive la date. C'est bon, t'as tout plié. Tes affaires sont entassées dans le garage de papa et maman. T'as passé des heures à faire un sac en emmenant tout un tas de trucs que tu n'utiliseras jamais. Et d'autres qui ne te quitteront pas. Tu as dit au revoir à tout le monde. C'est la dernière soirée. Le dernier métro. Le dernier RER. Sur la vitre, un mec aggravé change. Tu te dis que c'est forcément un signe. Dans quelques minutes, tu te retrouves dans l'avion qui t'emmène de l'autre côté de l'Atlantique. Direction Sao Paulo, au Brésil. Voici les premiers mots de mon carnet. Bonjour, je m'appelle Gamgee et vous écoutez Déséquilibre. C'est parti.